Alors qu'ils n'ont pas été invités, ces manifestants ne cachent pas leur déception. Bien sûr, c'est un grand débat démocratique, républicain, on peut se demander pourquoi tout le monde n'est pas invité. Alors que seuls les parents d'élèves de Lonce de Saunier et Montmoreau ont été conviés à un échange avec Edouard Philippe. Pour les syndicats, le message reste le même. Pour eux, pas question de fusionner en un système unique par points les 42 régimes existants. On est là et nous on n'est toujours pas d'accord avec lui. Il peut multiplier autant de fois ses interventions dans la France profonde, les villes, les campagnes, où il veut. Mais on n'est toujours pas d'accord parce qu'il ne nous a toujours pas entendus. Et que sa retraite par points, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui est sorti du grand débat ? Est-ce qu'on nous a entendus ? Certainement pas. Donc ce n'est pas ce soir qu'ils vont nous entendre. Et parler aux enseignants, parler aux gens des hôpitaux qui sont en grève depuis combien de mois. Parler aux pompiers qui sont en grève depuis combien de temps. Est-ce qu'on les entend ces gens-là ? Certainement pas. Donc ce n'est pas ce soir qu'ils vont entendre quelque chose. Face à ses réticences et à la grève interprofessionnelle du 5 décembre prochain, l'exécutif serait prêt à revoir sa copie. Dans un document de travail distribué aux partenaires sociaux, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, rouvre notamment la discussion sur les délais de mise en œuvre de la réforme. Merci. 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 Merci.